Eh bien salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo sur Toribas, juste pour vous présenter le jeu, ce jeu qui est absolument génial et gratuit, c'est un genre particulier, vous allez voir, c'est juste pour vous présenter, pour vous montrer à quoi ça ressemble, si vous n'avez pas encore essayé le jeu, et vu qu'il est gratuit, donc quand je m'en ferai un en live avec les autres, vous pourrez toujours nous rejoindre pour se faire un petit tournoi, etc. Parce qu'en multijoueur, ça fonctionne comme ça, vous avez un certain nombre de joueurs, et il y a des duels, et ça tourne en fait, le perdant donne sa place au joueur suivant, et ainsi de suite, donc tout le monde peut participer sur la même partie, et les combats sont assez spectaculaires quand même. Donc on va choisir une partie, j'ai fait une petite partie tout à l'heure, juste avant de tourner l'épisode de Starpoint, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo-là avant celle de Starpoint ou pas, peut-être que je la mettrai avant, histoire de faire une petite coupure entre les épisodes de Starpoint, mais je les mettrai toutes les deux à la suite, de toute façon, là c'est vraiment une vidéo-présentation, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais voilà. Donc je rejoins une partie, vous allez voir, c'est tout con. Clique pour sélectionner un joueur, Not Connected, quoi Not Connected ? Quoi ? S'identifier ? Ah merde, je ne suis pas identifié ! Attends, ça par contre, attends, 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 passe, oui c'est bon, ça s'enregistrait, mais alors, cliquer garder la session active, s'identifier, mode multijoueur, On ne peut pas rafraîchir la liste, là, ce serait bien. Ah, c'est la même partie que j'avais faite tout à l'heure avec les mêmes mecs, là. On s'était fait une bataille de malades, oh j'ai gagné un succès, ceinture blanche. On s'était fait une baston de malades. Donc là, vous pouvez voir que je suis cinquième dans la queue, je suis là, donc il y aura les combats de tous ces joueurs-là, avant le mien, tout simplement. Donc vous voyez, c'est un peu what the fuck parfois les mouvements, là ça va encore, c'est assez classique. Donc si ça met du temps, c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le jeu se met en pause, tout simplement, et on doit agir sur les muscles pour faire des mouvements différents. On ne sait pas ce que l'adversaire va faire comme mouvement avec les muscles de son personnage. Et à la fin du temps imparti, qui est de 20 secondes, les mouvements se mettent en route. Voilà. Et c'est le premier qui touche le sol qui a perdu, tout simplement. Et là, à la fin, il y a un replay du total, du combat au complet. Parfois ça fait des trucs assez impressionnants. Bon là, c'est un peu, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, là ça se téléporte et tout, je n'ai pas compris. Tout à l'heure, ça ne faisait pas ça. Donc là, c'est I.M.16 contre Walter Black. Walter Black, c'est un gars avec qui j'ai joué tout à l'heure. Coverops aussi, alors lui, Coverops, il faisait des trucs de cinglés. On va juste regarder ce combat-là. Donc vous voyez, là, les personnages commencent comme ça. Oh, ils agissent sur leurs muscles, ils ont fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'autre, il nous a fait un saut de cabri, là. What ? Qu'est-ce qu'il... Parfois ça fait des figures assez improbables. Bon, là, c'était plutôt court comme combat, mais bon. Donc c'est Walter qui a gagné, du coup, il a laissé... Le perdant a laissé sa place à Hardika. Hardika, ouais, on va dire que c'est ça, Hardika. J'avoue que là, c'est bien joué, quand même. Il a esquivé le coup de poing, hop. Donc Walter Black qui reprend un autre joueur. C'est parti, allez. Donc ça, quand vous jouez à ça avec des potes et tout, c'est vraiment énorme, quoi. Et c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Et il n'y a pas besoin d'acheter... Enfin, il y a un cash-up. On peut acheter des trucs dans le jeu, mais c'est seulement de l'esthétique pour son personnage. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'armes ou quoi que ce soit. C'est vraiment la technique pure et dure, quoi. Donc là, par exemple, on pouvait voir que... Lui, il avait touché le sol avant, mais s'il lui saute, il peut... Ouais, bon, de toute façon, c'est... Ouais. Il était un peu condamné, quand même. Il aurait pu se rattraper avec sa jambe ou ses bras, mettre ses bras derrière lui. Je ne sais pas si on peut les écarter, quoi. Ça l'aurait peut-être sauvé. Ah, je ne meurs pas de contre Walter Blake. Je le sens. Alors moi, j'ai une technique. Qui est un peu... My last match. Ready? Donc, cover-ups 120 après ce match. Alors moi, j'ai une technique qui consiste à choper la tête du mec. En me laissant tomber comme ça. Les jambes, je ne touche à rien, mais je choque la tête. Et après, je saute. Oh, de... Non, mais... Après, je saute, du coup. Hop, je l'emmène au sol. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que si le mec en face fait pareil, ça ne ressemble plus à rien. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Lui, il a sauté tout de suite dès qu'il a commencé, je crois. Oh, il va retenir. Il va retenir le mec avec sa jambe. Il y a que c'est en train de danser. Sauf si l'eau bouge. A mon avis, le bleu, il est foutu. Sa tête, elle va toucher le sol. Je ne sais pas s'il aurait pu s'en sortir, là, par contre. Donc là, il reste un combat. Et après, c'est à moi. On va voir ce que je vaux. Donc là, la résolution est peut-être un peu dégueulasse. Je suis désolé, mais là, en fait, je suis en fenêtrée. Et c'est une fenêtrée assez petite, en fait. C'est vachement propre comme jeu. On peut voir les reflets et tout sur les cordes et les trucs. Mais par contre, là, ça capture une petite résolution, puisque c'est en fenêtrée. J'espère que ce ne sera pas trop dégueulasse sur la vidéo. Mais en tout cas, le rendu sur votre écran est tout simplement nickel. Les graphismes... Bon, il n'y a... Il n'y a peut-être pas beaucoup de textures, mais... Ah, il y a aussi Draw22 qui est là. Il n'y a peut-être pas beaucoup de textures, mais franchement, moi, je kiffe quand c'est comme ça. Il y a juste les reflets, en fait. C'est vachement bien. Oh là là! Wild Hawk. Allez, ça va être à mon tour. C'est parti. Donc, euh... Il faut connaître aussi la fonction des muscles et tout, hein. Mais ça, ça vient très vite, hein. Là, vous n'allez peut-être pas forcément... Ceux qui n'ont jamais joué, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre ce que je vais faire. Donc là, hop, je lui fous mes deux bras dans la gueule. Je clique sur les mains pour qu'ils puissent s'agripper à la tête. Là, je laisse pencher. Et moi, c'est bon, j'ai fini mon mouvement. On va voir ce qu'il fait. Là, je lui agrippe juste la tête. Je ne bouge rien du reste du corps. J'espère que ça va être un beau combat parce que... Allez, allez, allez! Oh, pochette de merde! Ouais, non. Ça pue, là. Je vais essayer de faire un bon... Oh, oui, comme ça. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Ah, je peux pas me sauver, je crois que je suis foutu. Ah, merde. Oh non, c'était débile comme combat, quoi. Regarde, oh là, oh. J'ai essayé de faire un saut périlleux, là, je sais pas quoi, mais... Oh non, c'était à chier. Oh, c'était à chier, putain. Mais tout à l'heure, j'ai fait des combats, mais ils étaient énormes. Là, euh... En fait, il m'a juste chopé, il s'est laissé aller, quoi, le mec. Mon dieu. Enfin, voilà, quoi, c'était juste pour vous présenter le jeu, parce que franchement, il vaut le détour, et il est... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit si populaire que ça, pourtant, il vaut le détour, avec ses potes, etc. Franchement, c'est absolument génial. On va juste vite fait voir ce combat. Wow, 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 le coup de pied dans la gueule, la vache. Wow, 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 wow. Oh, yeah. Ça, c'était beau, ça. Par contre, là, il va se casser la gueule, je sais pas comment il va faire pour se rattraper. À mon avis, là... Ouais. Il a peut-être soutenu un bon gros coup de pied dans... Dans les dents. Mais, euh... Oh, merde. mais il a touché le sol du coup voilà quoi il était condamné j'espère que t'aimes les bras cassés ouais bah c'est toi le bras cassé oh putain bah allez c'est tout on va s'arrêter là c'était juste une petite présentation donc n'hésitez pas à me le dire sur steam etc quand je suis en live ou carrément en live ou en commentaire si vous êtes partant pour un petit tour un petit combat une petite vidéo comme ça qu'on se fasse un combat puis je mettrai je mettrai ça sur youtube en disant azarad versus votre pseudo ce genre de choses on se fera des petits combats comme ça ça serait sympa donc voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie de m'affronter ou de c'est quoi ça oh putain ou d'affronter le reste de la gaming for fun on verra bien j'ai envie de voir celui là j'ai envie de voir ce qu'il va donner il va aller foutre un coup de pied dans les roosts oh putain oh non ça aurait pu être beau je sais pas ce qu'il a foutu bon enfin bref voilà donc c'est azarad pour gaming for fun si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à partager et à vous abonner si c'est pas fait et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Toribach sur Starpoint sur sport sur ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine ciao